Je vais t'abandonner pour tout recommencer. Je sombrerai dans l'alcool comme tout artiste déchu qui se respecte et je quitterai ce monde avant de finir ma dernière bière. Elle se laissera alors mourir doucement en regardant ma photo posée sur la cheminée car c'est bien connu, les femmes souffrent trop quand on les abandonne. Je préférais interrompre notre histoire avant même qu'elle ne commence. Je vais t'abandonner. Oui mais c'est à cause de ma montre, c'est que j'ai pour habitude de l'avancée de 5 minutes pour ne pas être en retard à mes rendez-vous. C'est mon petit truc. Il faut faire attention de ne pas oublier que votre montre est en avance. Sinon, ça ne marche pas. Oui, c'est ça que je veux dire. Du coup, en arrivant à la gare, je me suis aperçue que l'horloge était à la même heure que ma montre. Je me suis dit, c'est bizarre, c'est peut-être la montre qui s'est réinitialisée toute seule. Il y a peut-être une fonction spéciale dessus. Je ne sais pas trop. Je ne connais pas bien la montre. Ou alors, c'est l'horloge de la gare qui avance aussi de 5 minutes. Du coup, je ne savais plus trop si le train partait à l'heure universelle du monde ou à l'heure de l'horloge. Est-ce que les autres voyageurs étaient au courant que l'horloge avançait de 5 minutes ? Alors, j'ai couru pour le paradis de train et en arrivant sur le cas, il y a un contrôleur qui me dit que le départ était retardé de 10 minutes. Je vais à mon prison en vacances chez mon cousin. Je m'appelle Noélie. Et vous ? Saint-Jean. Ah, c'est un abou comme nom, Saint-Jean. Je vais à Yves Saint-Jean. C'est ma grand-mère. Ça n'a pas l'air de vous ravir. Si. C'est juste que j'aurais préféré qu'elle meure avant d'avoir une idée de changer sa tapisserie. C'est pas bien de parler de la mort des gens comme ça. Ah bon ? Pourtant, j'ai tellement espéré au contraire que certaines personnes ne meurent pas. Ça n'a rien changé du tout. Je l'ai vu, ce dessin animé. Je me souviens, quand j'étais petit, je me cachais les yeux quand la maman de Bambi meurt. Je regardais le film plusieurs fois de suite en espérant qu'elle ne meure pas, mais elle mourait à chaque fois. Alors, je pleurais à chaque fois. Non, non, c'est trop triste. Une petite fille comme toi ne devrait pas regarder ce dessin animé. Tu vas mettre un pleuré et faire des cauchemars. C'est trop nul que toi. De toute façon, j'ai vu plusieurs fois ce dessin animé et je n'ai même pas pleuré. Ah bon ? Mais de toute façon, c'est grand dessin animé, tu n'as rien compris. Oui, bon, ça va, j'ai compris. Tiens, c'est la scène où la maman de Bambi meurt, justement. On va voir qui c'est qui pleure. D'accord, on va voir. Monsieur, pour votre grand-père, c'est fini. Je suis désolé. Il y a un gros pépé, toi. Papa, je vois, il y a un gros pépé. Papa, je suis désolé. Les hôpitaux m'ont toujours laissé des souvenirs amers et tristes. Voir les autres mourir, c'est mourir un peu aussi. Bonjour. Bonjour. Écoutez, vos résultats d'analyse sont tombés ce matin, mais... Là, c'est pas bon, hein. Il va falloir être fort. Il va falloir faire preuve de courage et d'abnégation. Vous comportez en adulte responsable. Oui, oui, ça va, j'ai compris. C'est pas le problème. En fait, votre mal de crâne quotidien, c'est une tumeur au cerveau. Voilà, c'est 10. Mais j'étais là pour une antenne de suite. Ah bon ? Je crois que c'est pour moi, c'est moi qui me... Ah oui. Oui, c'est pour moi, en fait. C'est parce que je viens d'arriver dans le service. Voilà, c'est bon, en fait. On va arrêter. Bonne journée, messieurs. Vous savez, la médecine est voulue tellement vite de nos jours. Regardez-moi, je me suis fait opérer hier et je le ressors demain. De toute façon, il faut vivre au jour le jour. On peut être en pleine santé aujourd'hui et se faire renverser par une voiture le lendemain, alors. Écoutez, foutez-moi la paix avec vos discours à la con. Mais qu'est-ce que c'est, ça va ? Je suis pas votre ami, je suis pas votre femme. J'en ai rien à foutre de votre compassion. Ça va, désolé. Eh ben ouais. T'es désolé, je suis désolé. On est tous désolés. On va se faire chier tous. Et si vous avez envie de parler, vous n'avez qu'à aller voir un psy. Bon, d'accord. En plus, je suis déjà allé voir un psy. Ça m'a rien fait du tout. Si je me souviens bien, je suis sorti de l'hôtel vers 9h15. J'étais accompagné d'une femme, je crois. Non. En fait, je faisais ma balade quotidienne dans le quartier, histoire de voir si tout allait bien, quand je fais témoin d'une scène surprenante. Je faisais ma balade quotidienne dans le quartier, histoire de voir si tout allait être faite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501